Il y a une différence entre une médisance et une calomnie. Une médisance, c'est de raconter des choses qui sont vraies sur quelqu'un dont tu n'as pas d'affaire à le faire. Une calomnie, c'est de raconter des mensonges sur quelqu'un pour le dénigrer alors qu'il y a une très grosse différence. Au moins, si les ex-agents qu'il portait avaient un fond, mais non, c'est tout simplement haineux sur tout le monde. On va passer à Elon Musk. Qui est Elon Musk? Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous savez qui est Elon Musk? Oui, on connaissait lui, on sait qu'il a commencé avec Paypal, après Sir, non, 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 non. Il y a des gros noms derrière et autour de ce mec. Ce mec-là, c'est un être téléguidé. C'est un robot, c'est un mec champion. Ce n'est pas nécessairement. C'est un acteur, mais il n'est pas très bon acteur. Il y a des acteurs où il vient de manière télé. Alors moi, je vais vous... OK, c'est beau, merci. Tu peux dérouler un peu. OK. Alors, pendant que tu es là, moi, je vais aller sur ma page de moi. Je ne sais pas pour vous, mais le battage médiatique autour du lancement qualifié d'historique par SpaceX, du Falcon Heavy, avec le Roadster ayant à son bord un mannequin écoutant une chanson de David Bowie, m'a fait penser à une production d'Hollywood. Et dans cette vidéo, on est en studio. Donc, il y a un lien. On va vous mettre le lien. Vous allez pouvoir voir la chanson de David Bowie ou vous voyez une vieille voiture qui s'envole vers Mars. Ah, d'accord. OK. Je me suis alors souvenu que Miles Mathis avait écrit un papier en 2015 sur l'entrepreneur milliardaire Elon Musk et j'étais curieuse, parce que c'est une femme qui a écrit ça, de savoir ce qu'il pensait de ce gars-là. J'ai ajouté en bleu les notes explicatives et quelques éléments supplémentaires qui n'existent pas dans l'article de Miles. OK. Par contre, il est le... Plus de la main à la parole. Oui, mais là, je ne veux pas être interrompu, mon grand bain, c'est un peu interjecté. Pardon, pardon. Non, non, tu veux interjecter, mais c'est juste que... Mais là, je n'ai pas besoin de ma mémoire, tu peux me couper. Il est le supposé... Oh, pardon. Il est le supposé PDG de Tesla Motors. Il est le fondateur supposé de SpaceX. Il y a quelqu'un qui faut qu'il ferme son micro là. Allô ? Allô ? Merci. Il est l'inventeur du supposé de l'hyperloup. Je n'en crois pas un mot. Elon Musk me semble un personnage totalement fabriqué par le renseignement qui joue le rôle de l'imposteur pour tous ses projets bidons. Pourquoi fantais-je ainsi ? Parce que la totalité de ce que l'on lit sur la page Wikipédia de Musk et sur sa bio déclenche du tignot de l'art. Ce ne sont que d'évidentes conneries du début à la fin. Nous commençons par sa famille. Le nom de jeune fille de sa mère est Alderman. Ça vous dit quelque chose, Alderman ? C'est un nom qui sonne juif. Eh oui, effectivement. Donc, Elon est aussi un nom juif qui signifie chêne, un chêne, l'arbre en égule. Alors, pourquoi ne pas admettre qu'ils sont juifs ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils projettent de lui donner le poste de gouverneur de Californie ou un truc du genre. Quand bien même, nous verrons les autres signaux d'alarme. Pourquoi je ne globe pas ses mariages ? Eh bien, comme épouse, je vous renvoie aux photos de Musk avec ses épouses et ses petites copines. Vous n'avez qu'à chercher Musk avec Riley. Bien que tout normal hétérosexuel exulterait en compagnie de toutes ses beautés, Musk semble toujours être extrêmement mal à l'aise. Là, vous le voyez sur la photo avec sa copine, la main dans la poche. C'est très petit. Regardez aussi, comme il dit, les jeunes femmes s'écartent souvent de lui, comme ci-dessus. Et regardez sa main dans la poche. C'est une inconfort sur toute la vie. Vous pouvez aussi lire cet article de Marie-Claire de 2008, écrit par sa supposée première épouse, « Justine ». Maintenant, on déroule. On voit « Justine » ici. Vous pouvez la trouver convaincante. Moi, non. Jetez un coup d'œil à la photo d'en tête de l'article. J'attire votre attention sur les trois tricyclettes, les tricyclettes et les deux bicyclettes. C'est pour nous, c'est pour nous d'appeler, que Musk a soi-disant cinq fils de cette femme. Non seulement on n'a jamais vu la photo de ses enfants, ce qu'on peut comprendre, vu sa popularité, mais elle n'en parle pas une seule fois dans l'article, ni en donnant leur nom, ni d'une autre quelconque manière, comme si ces enfants-là n'existaient pas. Ben, on ne voit pas d'enfants courir dans le gazon ici, avec les tricyclettes. Elle se contente de répéter l'histoire de l'attention de Musk vers la célébrité, la fortune, avec, à l'occasion, un coup de pub personnel. Très étrange. Je dirais que c'est, dans son genre, l'article le plus impersonnel que j'ai jamais lu. Non, pire qu'impersonnel. Il est froid, presque glaçant. Il se dit comme s'il avait été réunégié par un comité, et c'est peut-être le cas. Je dis ça parce que, si on fait une recherche, people, sur Elon Musk, nous ne trouvons aucune trace de ses enfants. En fait, Intellius n'a même pas d'Elon Musk inscrit en Californie. Et il figure seulement son père, Errol Musk. Si ces cinq garçons ont des certifications de naissance, ils devraient absolument figurer sur Internet. Ils n'y sont pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada